... Nous voulons d'abord, au nom de l'association des systèmes financiers décentralisés, des professionnels, nous réjouir de cette rencontre qui a été initiée par Mme la ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, qui nous a invités, suite à l'appel du président de la République, à réfléchir sur une question fondamentale, une question d'actualité qui est le niveau des taux appliqués par le SFD. Je pense que c'est une préoccupation majeure du secteur, des autorités, mais de l'ensemble de nos clients, qu'ils ont souvent interpellés sur le niveau de l'activité du tout. C'est pourquoi nous avons tenu à venir avec l'ensemble des acteurs, notamment la Banque centrale, le ministère, la supervision, le QSF, et l'ensemble des directeurs généraux et acteurs, et même les organisations consuméristes, pour nous retrouver autour de cette problématique, discuter sur le thème, et voir comment on pourrait regarder d'abord les déterminants qui constituent le taux, parce qu'il faut dire qu'effectivement on peut penser que les taux sont élevés, mais qu'est-ce qui fait que ces taux-là soient à ce niveau, et qu'ensemble qu'on puisse réfléchir sur les leviers que nous pourrions activer pour rendre les taux beaucoup plus accessibles, et pour permettre de toucher la majorité des opérateurs économiques sénégalais qui sont exclus des systèmes bancaires classiques. Oui, compréhension, oui, mais il faut allier deux choses, et comme j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, combiner deux choses. Il y a d'abord l'objectif économique des SFD, n'est-ce pas, qui ont quand même des objectifs de rentabilité financière, mais allier également à un objectif social, pour aller sur la promotion également des couches, des féroces de la population, les accompagnant à cela. Donc il faut qu'on amosse une réflexion qui permettrait, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, de jouer sur l'équilibre entre les deux, que les institutions de microfinance puissent exercer leur activité, en prenant en compte, n'est-ce pas, les réalités économiques du pays, en prenant en compte également le niveau, n'est-ce pas, de nos clients. Mais c'est sur ça qu'on veut réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce qui rentre dans aujourd'hui le domaine d'activité ? Sur quel levier les institutions de microfinance doivent pouvoir, n'est-ce pas, s'appuyer pour baisser les taux ? Sous-titrage Société Radio-Canada